étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin boka bote nabino vansor wadogwa pezi wana inti ote na was salimi yanin ote ban abetu baswibwe mwoyoweno bonsoir ban pangia mounu yaluzo le ban pangia vincent mbotenabino yansor anna lingo moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez alors chers compatriotes je vous salue de nouveau voilà chers compatriotes aujourd'hui nous allons disserter sur un titre jusqu'où ira le président félix tshisekedi jusqu'où parce que nous avons constaté que le chemin que parcourt le président félix tshisekedi ou c'est lui qu'il a déjà parcouru il est semé il est semé de ronces de ronces c'est à dire bon comment on dit ça en lingala bon en tout bas je vais le dire facilement minona mais ban et minona oui je connais le mot lingala mais il m'a échappé alors félix tshisekedi on peut dire aussi que non non j'allais dire et qu'il qu'il a marché sur des pots de bananes bon je vais pas distraire parce qu'il n'est pas tombé il a marché à travers les ronces mais il ne s'est pas encore blessé jusqu'à présent c'est très difficile pour lui c'est pour ça que nous nous demandons jusqu'où ira le président félix tshisekedi nous allons nous avons illustré cela par exemple par l'interpellation de son conseiller principal le directeur de son cabinet vitel caméry vitel caméry s'illustre à la présidence par des scandales de nombreux scandales et il est même vilipendé dans la rue aussi bien à kinshasa kabo kawo comme étant un voleur quelle honte et quelle serait la conséquence d'une pari interpellation chers compatriotes sûrement la déchéance il devrait démissionner parce que ceux qui sont au parlement ils sont majoritaires c'est majoritairement du fcc on a beau dire que bon c'est un caméléon c'est à dire il joue tantôt dans le camp de joseph kabila tantôt dans le camp de fatis c'est possible et lui même ne refuse pas qu'il soit appelé caméléon il dit qu'il accepte cette appellation mais chers compatriotes c'est très dangereux le président félix tshisekedi ne marche pas seulement c'est des ronces mais il a un partenariat privilégié avec les américains ce partenariat privilégié avec les américains exige qu'ils respectent les consignes des américains c'est à dire la lutte contre la corruption mais il s'avère que la présidence du président félix tshisekedi c'est une présidence qui est très très corrompu donc son entourage ses amis qu'il a nommé des conseillers ils l'ont trompé ils l'ont conduit dans un chamin de corruption de détournement voilà par exemple les 100 jours c'est un échec les 100 jours c'est un échec on peut pas dire que c'est une réussite bon le président essaye de réparer ça de trouver une solution mais c'est à cause de ses conseillers et pourquoi une question qu'on se pose toujours pourquoi la lenteur dans les décisions le peuple demande au président félix tshisekedi de se séparer de ses conseillers là qu'il a nommé ses amis d'europe et consorts et même vital caméré un président d'un parti politique ne devrait pas occuper même ce poste là de directeur de 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 cabinet pourquoi le président félix tshisekedi et non qu'est ce qu'il s'est dit avec joseph kabila on sait que il protège le présent kabila mais on remarque que kabila lui met les bâtons dans les roues ou si c'est pas kabila c'est c'est tous ces faucons là ces turiféraires du fcc qui lui mettent les bâtons dans les roues a-t-il vraiment l'impérium est ce qu'il a l'impérium le président félix c'est la raison qui pousse le peuple qui pousse le peuple à se soulever il ya déjà une plate forme de des chefs religieux avec l'évêque moukouna en tête qui promettent de descendre dans la rue vous avez dit il y a aussi j'ai marqué kabound qu'il ne faut pas négliger vous avez vu au stade le stade était plein et si on faisait un tel appel à descendre dans la rue ce n'est pas seulement kabila et le fcc qui vont partir je suis sûr et certain que le président félix tshisekedi partira aussi alors c'est le moment c'est le moment de de prendre devant c'est à dire c'est seulement d'anticiper le président félix tshisekedi a bien fait de nommer de nommer des magistrats nous espérons que cette justice va avoir lieu et que c'est une justice satisfaisante que ce sera pas une justice du genre dossier classé sans suite s'il faut un état de droit la lutte contre la corruption ça doit aller jusqu'au bout chers compatriotes bon la question que je vais poser jusqu'où ira le président félix tshisekedi c'est que il y a un état qui se sert sur lui une pression une pression de l'extérieur une pression américaine et une pression intérieure la pression du peuple congolais pour chasser joseph kabila et les siens donc il doit choisir chers compatriotes qu'est-ce qui arriverait également si le président félix tshisekedi était chassé ensemble avec joseph kabila ce serait une catastrophe une catastrophe il y aura sûrement peut-être un militaire qui va prendre le pouvoir lequel on sait pas si c'était mauvais on va retourner à la dictature et ses scénarios là c'est ce scénario là qui va faire plaisir aux multinationales qui qui pillent notre pays qui qui alimente les groupes armées à l'est à la chers compatriotes donc la solution c'est que le le simple et que continuellement à de façon que une pression soit exercée sur félix tshisekedi pour qu'ils se détestent c'est de joseph kabila même en public même lors de d'une conférence de presse il vient comme ça il annonce que voilà le parlement est dissous il n'y a pas de peur à avoir de dissoudre le parlement il y aura toujours une solution oui il annonce la fin de la coalition fcc cache c'est des solutions c'est des cd des décisions difficiles mais il faut les prendre pourquoi est ce qu'il faut sacrifier le peuple congolais ou sacrifier le pays parce qu'on a choisi joseph kabila ou parce qu'on a choisi vitel kameré le président félix tshisekedi ne peut pas nous sacrifier nous l'avons déjà eu mais nous voulons qu'il devienne fort parce que s'il nous abandonne nous aurons le rwanda sur le dos nous aurons un dictateur qui sera financé par par les multinationales qui veulent la balkanisation du congo le démembrement du congo j'espère que peter pam et peter pam et qui est venu à donner de bons conseils à félix tshisekedi à joseph kabila parce qu'il l'a trouvé parce que n'oubliez pas que peter pam faisait partie ou a fait partie dans le passé de ceux qui pensent que pour sauver le congo il faut le démembrer ah oui ça vous l'ignorez mais peter pam fait partie de ces américains là qui souhaitaient le démembrement du congo je dis qu'ils souhaitaient parce que peut-être qu'il a changé changé apparemment il a changé parce que ils ont compris que les congolais les congolais sont unis chers compatriotes ok je vais vous faire lire un article concernant l'interpellation de vital caméret au parlement et ensuite un extrait de ce que le peuple pense de vital caméret ils disent que c'est un voleur voilà c'est lui qui est le directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi ils devraient s'en séparer ok on y va bon chers compatriotes voici le titre dont je viens de vous parler un titre concernant vital caméret donc c'est une information de politico.cd la RDC vital caméret visée à l'assemblée nationale c'est très délicat chers compatriotes parce que si vital caméret visée à l'assemblée nationale et doit se présenter pour se justifier devant le parlement quelles en seraient les conséquences qui va perdre qui va gagner évidemment les chers compatriotes nous savons très bien que vital caméret fait partie du camp du président de la république parce qu'il est directeur de son cabinet il est contesté par la majorité du peuple congolais ça il ne faut pas se voiler la face ça se voit on crie sur lui Akishasa comme Abukavu voleur voleur Kaméret Moïbi Kaméret Moïvi à Bukavu oui mais qu'est-ce qui va se passer parce que nous savons que dans le camp du FCC Kaméret Moïbi Kaméret Moïbi peut être caméléon comme on le dit qu'il traite avec Kabila que c'est l'homme de Kabila il est placé auprès de Félix Tshisekedi pour le contrôler mais nous savons que les faucons du FCC la majorité qui le compose déteste déteste Vital Kaméret nous savons également que Vital Kaméret peut succomber à la majorité des membres du Parlement parce que au Parlement le FCC est majoritaire c'est sûr et certain qu'il va tomber or il y a des des rumeurs qui courent selon lesquelles le président Félix Tshisekedi tiens tiens mordicus à maintenir Vital Kaméret nous savons pas pourquoi c'est parce qu'ils se sont convenus mais le peuple est contre ça et par ailleurs nous savons qu'ils se préparent au sein de la population à partir de la plateforme des chefs religieux la plateforme dirigée par l'évêque Moukouna ils se préparent une sortie dans la rue or si le peuple descend dans la rue évidemment c'est sûr et certain que ce sera pour chasser et Kabila et Félix Tshisekedi ça c'est inéluctable je vois mal d'après mon analyse et mes prévisions comment on peut chasser Joseph Kabila et Félix Tshisekedi reste parce que je me dis que il pourrait y avoir aussi des chantage Albert Yuma Kalev Mouton les Chadaris et tous les autres ils sont interdits de sortir du territoire ça veut dire qu'ils sont surveillés Albert Yuma est visé est visé par des contrôles par l'état de droit donc il se pourrait que Kabila dise écoute tu laisses tomber Albert Yuma et nous aussi on fait en sorte que Vital Kamer même en se présentant devant le Parlement ne soit pas ne soit pas condamné par exemple mais au cas où il est condamné qu'est-ce qui va se passer ? c'est imprévisible il y aura peut-être une sorte de catastrophe chers compatriotes nous allons un peu lire et vous allez comprendre à partir du contenu de cette publication que c'est très délicat cette interpellation à l'Assemblée nationale où inéluctablement l'attent de ces ennemis du FCC hormis Kabila par exemple voilà nous allons bouger le curseur le député national de l'opposition a adressé une question orale écrite au puissant directeur de cabinet du président Félix Tisekedi peut s'expliquer devant l'Assemblée nationale sur des accusations de détournement qui pleuvent sur lui des accusations qui pleuvent sur lui les taux se resserrent sur Vital Kamere directeur de cabinet et allié du président Félix Tisekedi donc et tout et ça et bien nous avons à côté ma chambre ma chambre donc il faut conserver pendant qu'on travaille bien et ça il y a tourneur il y a Ménusier voilà on appelle ça éto alors l'éto se resserre sur Vital Kamere alors que même du TPS le parti du chef de l'état a haussé le ton pour demander sa démission c'est à l'Assemblée nationale que l'on veut maintenant qu'il s'explique Jean-Jacques Mamba élu de le Conga lui a adressé une question orale pour s'expliquer notamment sur des éventuels détournements de déni public autour du programme de 100 jours du président congolais est-ce que Kossimba vitel Kamere c'est un fait là sur compatriote donc est-ce que est-ce que En qualité d'autorité contractante, telle que définie dans la loi 10-010 du 27 avril 2010, relative au marché public, dit ce député dans sa lettre adressée à Caméry. Partant du principe que nul n'est censé ignorer la loi, nos enquêtes préliminaires ont révélé plusieurs violations de la loi relative au marché public et la loi des finances pour un montant de 237 millions de dollars qui nécessite dans tous les cas de figure d'établir des responsabilités et le cas échéant, pour ce qui me concerne, de restituer la vérité à nos concitoyens dans le cadre de la mission nous confier. A ajouté M. Mamba dans cette lettre du 17 février, le directeur du cabinet de Félix Tshiseguedi est sur la sellette alors que le programme de son jour, initié au début du mandat du chef de l'État, est décrié. Vital Caméry y jouait un rôle essentiel dans ce projet. Le député Mamba appelle donc M. Caméry à fournir des explications à l'Assemblée nationale autour des points suivants. 1. La quasi-totalité des marchés publics conduites par la présidence ont été passées en procédure de gré à gré en violation des dispositions des articles 37 et 42 de la loi relative au marché public. Pourriez-vous légalement justifier la nécessité de cette procédure pour ce type d'ouvrage ? 2. Le sujet Samih Houbala Jamal, non autrement identifié, se voit attribué par votre administration de marché public de 171 millions de dollars US, 171 millions de dollars US pour ces deux sociétés respectives créées en l'espace de 8 mois entre 2018, Samibo, S-A-R-L-U, et avril 2019, H-U-S-M-A-L, Usmal, Sarl, Société à Responsabilité Limitée. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce privilège qui viole plusieurs articles de la loi, susmentionné, en nous décrivant le cadre légal de ce choix ? Après votre visite à la prétendue société Sorkoc, non identifiée au guichet unique de création d'entreprise, et prétendument propriété de M. Biché Kouavani, Je répète, après votre visite à la prétendue société Sorkoc, une société non identifiée au guichet unique de création d'entreprise, et prétendument propriété de M. Biché Kouavani. M. Biché Kouavani. Je répète. M. Biché Kouavani. M. Biché Kouavani, vraiment, il faut accueillir le Parlement. Mais politiquement en parlant, à Koukou, ça va tout c'est bien, parce qu'est-ce qui est à Kékounab ? Et Kouma Tati n'est pas président, mais bon, nous savons que le président n'est pas responsable devant le Parlement. C'est lui qui va tomber tout seul. après votre visite à la prétendue société Sokok et Zalakate, société Oana Bayebi Angote la guichet de création d'entreprise Bayebi Angote cette dernière c'est vu attribuée par votre administration et marché de 66 mille, bon entre parenthèses, 66 millions c'est sûrement 66 millions de dollars américains un procédure de gré à gré pour la construction de 30 km de route à Goma, 10 km et Bokavu, 20 km pourriez-vous nous expliquer le montage financier qui a impliqué le Foner et la Trust Merchant Bank pour cette fin, entendu que le Foner ne peut pas participer à des financements de construction et réhabilitation des routes bon Foner, il y a 6 là il y a ceux qui font il y a Nini il y a Bité Foner oui, il y a Bik mais il y a les fonds il y a encore il y a un bon mais il y a un co-participé voilà qu'est-ce qu'il y a encore ici donc Suki Wana voilà chers compatriotes en ce qui concerne Vital Camere est-ce que ça va aboutir parce que Vital Camere c'est un dur à cuire chers compatriotes voilà chers compatriotes dans l'extrait qui suit nous allons vous montrer vous démontrer aussi que le peuple c'est-à-dire les parlementaires debout qui représentent une partie du peuple ils sont éparpillés dans toutes les communes de la ville de Kinshasa mais ici on prend juste un extrait de là où le pasteur Guilly parle de Vital Camere vous allez entendre que vraiment le peuple ne porte pas Vital Camere dans le cœur parce que il y a des preuves que détiennent certains compatriotes congolais on se souvient qu'il y en a un qui serait emprisonné en ce moment à Makala le journaliste Mike Moukeba il pourrait avoir révélé plusieurs fois qu'il détenait les preuves de l'achat de de plusieurs immeubles dont il connaissait quand même deux ou trois acheté à plus d'un million de dollars en étant récord par Vital Camere et pas seulement ça il est impliqué d'entendre beaucoup de soupçons dans beaucoup d'histoires qui pleuvent sur lui comme le révèle l'article que nous venons de lire ensemble avec vous regardons ce que le peuple en pense avec le pasteur Guili un parlementaire de vous si vous connaissez qui n'est pas le peuple qui le peuple qui n'est pas comme de la à la mission à la partie politique à la moussa Il ne peut pas s'y vivre, il n'y a pas de côté, mais comment voulez-vous Et comment voulez-vous que vous en avez, et comment voulez-vous, et comment voulez-vous Chastan, tu pertes le campagne ! Non, c'est pas un élég oculté. Mais les Américains, tu pourras, tu pourras s'en prie, tous les amis, tu pourras s'en prie. Tu pourras s'en prie, tu pourras s'en prie, tu pourras s'en prie. Les Américains ne sont pas déjeuner, je peux y faire de l'autre partie, et puis les Américains, on va s'en prie, tu pourras s'en prie, tu pourras faire des enfants ! Tu ne pourras s'en prie ! Voilà, chers compatriotes, je pense qu'en conclusion, nous devrions œuvrer en tant que peuple de façon que nous ne perdions pas le président Félix Tshisekedi. C'est vrai, il est en difficulté avec l'Imperium, il est en difficulté avec ses deals qu'il s'est mis sur le dos, autour du coup, avec Vital Kammery et Kabila, ou le FCC, je pense Kabila. Alors nous, le peuple, nous devrions nous impliquer avec des pressions, et pourquoi pas la rue, mais de façon à ne pas perdre Félix Tshisekedi, parce que si nous prenons la rue, si nous nous révoltons, nous allons dans la rue, Kabila ne partira pas tout seul, il se créera, ou il se créera des scénarios de façon à nuire aussi à Félix Tshisekedi. Et si jamais le président Félix savait ou était au courant de tout ce que Vital Kammery a fait, pourquoi il ne l'a pas empêché ? Est-ce qu'il était au courant ? Est-ce que Vital Kammery s'est comporté en dictateur à la présidence en ignorant le président de la République ? Pendant les cent jours, c'est quand même des millions et des millions de sommes engagées. Est-ce que le président Félix Tshisekedi le savait ou ne le savait pas ? Alors, si jamais Vital Kammery comparait au Parlement, ne va-t-il pas cracher des vérités que nous, on ne connaît pas ? Alors, vaut-il mieux que Vital Kammery comparait au Parlement que nous perdions Vital Kammery et nous perdions également le président de la République Félix Tshisekedi ? C'est un risque. Parce qu'on ne sait pas s'il était impliqué aussi dans ces histoires-là. C'est vrai que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement d'après la Constitution. Mais si Vital Kammery avait des révélations à faire, s'il y en a, je ne dis pas que le président de la République est impliqué dedans. S'il n'était pas impliqué dedans, pourquoi la justice a toujours été très lente sur le dossier des 15 millions ? Est-ce que Vital Kammery est un caméléon qui œuvre pour Joseph Kabila ? Peut-être que Joseph Kabila était au courant de ce qui s'est passé. Il y a eu des fuites, il y a eu des fuites les premiers mois de la prise au pauvre de Félix Tshisekedi, que Vital Kammery se comportait à la présidence comme un dictateur. C'est lui qui décidait tout, il ignorait Félix Tshisekedi, et que même les voyages, tous ces voyages qui se faisaient, la majorité des conseillers qui accompagnaient le président Félix Tshisekedi et des gens de l'UNC, choisis par Vital Kammery. Alors, est-ce que nous aurons eu un président de la République faible devant un Vital Kammery, placé par Joseph Kabila ? C'est des questions que nous devrions nous poser, parce que comment expliquer cette faiblesse du président Félix Tshisekedi, qui est ignorée par certains ministres du FCC ? Qui est ignorée par des membres du FCC ? Rédiculisée verbalement par les Chadaris, les Kikaya bin Karoubi, la présidente du Parlement ? Et pourquoi tout ça ? Donc, ça démontre une faiblesse, une certaine faiblesse du président de la République, chers compatriotes. Voilà, c'est pour ça que je me suis posé la question, jusqu'où ira le président Félix Tshisekedi ? Il a le pouvoir en main, il est capable de prendre des décisions qui vont blesser le FCC, qui vont blesser Joseph Kabila, qui vont blesser Vital Kammery. Et je pense qu'ainsi, il aura sauvé la nation, parce que le peuple congolaire, les 89 millions de Congolais que nous sommes aujourd'hui, c'est le chiffre que j'ai vu aujourd'hui, sur le compteur mondial dont s'inspire l'ONU, je pense que ce peuple congolais de 89 millions d'habitants est avec le président de la République. S'il dissolvait le Parlement, il démettait le directeur du cabinet de ses fonctions, après tout, Vital Kammery n'est pas égale à l'UNC. Il y a d'autres personnalités dans l'UNC qui peuvent prendre cette place-là de Vital Kammery. Pourquoi pas ? Qu'il prenne des décisions, ou c'est lui qui partira ! Et s'il part, nous, le peuple congolais, nous perdrons ! Voilà. C'était mon point de vue, ce que je pensais. Je l'ai partagé avec vous, chers compatriotes, et on se reverra prochainement pour une autre dissertation verbale, une dissertation orale. Voilà. Bande quoi ? N'abissou yabolingo. N'a tiki bino. N'a koti yelabino. J'éneriko yasoukawena tiaka pour n'a koufaciliter. Voilà. Boti kalam, malam. Alors, chers compatriotes, au revoir, Bouti ka la malamu, Benu bicala m'bote, Wandugo apenzi, Tu na maliza, Tu ta wala, Kecho, Pampangia m'ono Yeluzoro, Benu bicala m'bote, Tu ta wala, Mbass, Ben la betubass suive, Sous-titrage Société Radio-Canada